La rumeur s'est répandue dans toute la brousse. Gaïnde est le lion, le roi des animaux est malade. De la savane, de la forêt sont accourus tous les animaux pour s'enquérir de la santé du lion, pour rendre hommage à leur souverain. Ils étaient presque tous là. Et chacun y est allé de sa prière, de ses voeux de bon établissement. Et certains même ont osé donner des remèdes miracles. Bill Labiche s'est approché et a dit « Roi Gaïnde, vous devriez manger moins de viande et vous mettre un régime végétarien. » La réponse du lion a été rapide. Son rugissement a été si fort que Bill Labiche s'est enfuie tout au fond des bois, Labiche aux abois. Botte le grapeau à son tour a proposé « Notre roi pourrait prendre un bain de boue. Je mets à disposition mon marécage. » Gaïnde et le lion a fait une mine dégoûtée. Gaïnde et le singe a fait qu'un bondissant s'est approché à son tour et a proposé au roi de faire un peu de sport. Il lui a même dit « Venez donc avec moi dans la forêt et vous pourrez ainsi sauter de branche en branche. » Le lion furieux a répondu « Et tu me prendrais pour un animal de cirque ? » s'est approché enfin Bouti la hyène, l'animal le plus stupide. « Oh, majesté ! Majesté, il n'y a pas de mystère. Vous êtes vieux et la vieillesse est incurable. » Furieux, le roi, le lion, a dit « Approche-toi de ma patte et tu verras s'il n'y a pas encore suffisamment de force dans mes griffes pour te déchirer. » « Mais, majesté, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée. Je ne fais que vous dire ce que m'a dit mon ami Lec le Lièvre. » « Lec le Lièvre ? » a dit Gaïnde et le lion, mais pourquoi n'est-il pas ici ? « Oh, majesté, quand je suis allé le voir et que je lui ai dit l'état de votre santé, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a répondu qu'il avait du travail dans son champ et puis que de toute façon cela ne le concernait pas, que le lion était malade, et bien qu'il reste malade de toute façon de la vieillesse, ne se garissait pas. » Le roi furieux a hurlé « Qu'on aille chercher ce misérable ! » Le Lec le Lièvre est arrivé en quelques moments. Il s'est incliné devant le roi lion et il a dit « Majesté, majesté, je crois qu'on vous a mal informé. Je crois qu'on m'a calomnié. Mais si je ne suis pas venu aussi rapidement, c'est parce que contrairement à tous les charlatans qui vous donnaient des remèdes de bonne femme, moi je suis allé acquérir un vrai médecin. Et il m'a fallu plusieurs jours pour pouvoir en trouver un qui habite loin, loin. Il est trop vieux pour pouvoir se déplacer lui-même, mais il m'a indiqué un remède. » « Bien, et quel est ce remède ? » « Majesté, il faut simplement que vous vous fassiez un boubou dont vous allez vous vêtir, vous envelopper avec la peau d'une hyène vivante. » À ces mots, tous les animaux se sont précipités sur Boukulayenne, l'ont dépecée et Gaindé, le roi des animaux, le lion, s'est pavané avec son boubou couleur écarlate. Et du côté de la fontaine, une fable peut-être un peu plus politique. Un lion, décrépit, goûteux, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouvât remède à la vieillesse. Alléguer l'impossible au roi, c'est un abus. Celui-ci, parmi chaque espèce, mandat des médecins. Il en est de tous arts. Médecins au lion viennent de toutes parts, de tous côtés. S'en viennent des donneurs de recettes. Dans les visites qui sont faites, le renard se dispense et se tient clou et quoi. Le loup en fait sa cour, dombe au coucher du roi, son camarade absent. Le prince, tout à l'heure, veut qu'on aille enfumer renard dans sa demeure, qu'on le fasse venir. Il vient et présentait. Sachant et sachant que le loup lui faisait cette affaire, je crains, sire, dit-il, qu'un rapport peu sincère ne met à mépris imputé d'avoir différé cet hommage. mais j'étais en pèlerinage pour m'acquitter d'un vœu fait pour votre santé. Même dans mon voyage, j'ai vu gens experts et savants, leur ai dit la langueur dont votre majesté craint à bon droit la suite. Vous ne manquez que de chaleur, le longage en vous la détruite. D'un loup écorché vif, appliquez-vous la peau toute chaude et toute fumante. Le secret, sans doute, en est beau pour la nature défaillante. Messire loup servira, s'il vous plaît, de robe de chambre. Le roi goûte cet avis-là. On écorche, on taille, on démembre messire loup. Le monarque en soupa et de sa peau s'enveloppe. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire. Faites si vous pouvez votre cour sans vous dire. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Tout dobeur à son tour d'une ou d'autre manière. Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. de vous à son tour. Sous-titrage